Dans cette série de tutoriels, nous allons voir comment animer un personnage simple dans After Effects. Un personnage vectoriel, donc on va commencer par bien sûr le dessiner, le créer. Vous avez droit à deux formes géométriques simples et comme ce sont des dessins vectoriels, on va le faire directement dans Illustrator et l'importer dans After Effects. Bien sûr, il faut ouvrir un projet. Un nouveau projet, choisir pour film et vidéo. Le format sera HDTV 1080. On vérifie bien que c'est en 1920 par 1080 pixels. On lui donne un nom, je vais appeler ça Chara Motion. On crée, voilà donc on a l'écran avec les guides qui permettent de se repérer un petit peu dans la largeur de l'écran et on va commencer par créer un triangle. Donc pour créer un triangle, le plus simple c'est de faire un carré. Alors c'est un peu bizarre mais vous verrez ça va beaucoup plus vite. Donc je vais faire un carré de 300 par 300. Voilà. Et ensuite il ne me reste plus qu'à créer un point supplémentaire au milieu. Donc pour ça je vais prendre l'outil plume, j'attends d'avoir le repère, je crée un point et j'enlève les deux extrémités du carré. Et on a un triangle assez facilement et assez rapidement. On va animer des formes vectorielles dans After Effects. Donc on va déjà bien nommer son calque. Celui-ci triangle. Voilà. Je vais changer sa couleur et enlever ses contours. Bien, une fois qu'on a créé le triangle, je vais lui mettre une tête, un rond qui formera sa tête. Donc je vais créer un nouveau calque, l'appeler rond. Prendre l'outil ellipse, le raccourci c'est L. Bien centré avec Shift. Voilà. Et créer un cercle. On va changer sa couleur pour le différencier du triangle. Alors toutes les couleurs seront modifiables dans After Effects. C'est juste histoire de se repérer et de pouvoir bien distinguer les deux formes l'une de l'autre. Voilà. Petit violet. Voilà. Ensuite, on va essayer de centrer tout ça dans la composition. Donc vous avez un outil alignement. Il suffit de choisir aligner sur le plan de travail. Centrer. Vous voyez que ça centre. Si j'essaie de centrer l'ensemble horizontalement, ça ne marche pas. Donc il faut le faire en déplaçant. Vous avez toujours des guides qui vous permettent de bien caler tout ça. Voilà. Une fois que le personnage est créé, personnage géométrique très simple, on va enregistrer ce fichier pour pouvoir l'importer ensuite dans After Effects. Donc POM S ou CTRL S pour enregistrer. Et vous choisissez votre dossier de destination. Alors moi, le chemin est un peu long. Pour y accéder, créez-vous un dossier sur le bureau de votre ordinateur, histoire d'y avoir accès tout le temps. Et de tout enregistrer à l'intérieur. Voilà. Vous ouvrez ensuite After Effects et cliquez sur Nouveau projet. Vous avez donc un nouveau projet qui s'ouvre. Voilà. Le mieux, c'est déjà de l'enregistrer sous, dans le dossier de destination dans lequel vous avez enregistré déjà votre caractère, votre personnage en Illustrator. On va lui donner le même nom, Cara Motion. Voilà. C'est important que tout soit dans le même dossier de destination. On va ensuite créer une nouvelle composition. qui nous servira, alors on va bien vérifier qu'on est bien en 1920 par 1080, en 24 images par seconde. Voilà. Je vais mettre une durée d'une minute. On pourra le rallonger si nécessaire. Et je vais choisir un fond un peu neutre, un gris un peu neutre, pour que les formes ressortent sur ce fond. Ok. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Mouvement. Voilà. Ce sont les différents mouvements qu'on va donner à notre personnage, qu'on va pouvoir regrouper dans cette composition. Ensuite, il faut importer le personnage Illustrator. Donc là, attention. Importer fichier. Pomme I ou CTRL I pour importer. On va le chercher dans son dossier de destination. Et on choisit le fichier AI. Ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est le mettre en composition. Conserver la taille des calques. C'est important pour qu'on puisse y avoir accès. Et on l'ouvre. Si on double-clique dans cette nouvelle composition, Cara Motion, on voit qu'on a deux calques. Le rond et le triangle. Mais ce rond et ce triangle sont, en fait, des images. Puisque After Effects gère les formats vectoriels, mais il considère les fichiers Illustrator comme des fichiers images. Ce qui fait que si on agrandit ou qu'on diminue, là j'ai zoomé, vous voyez que c'est pixelisé, mais ça c'est normal. C'est parce qu'on est à 1600%. Par contre, il y a un moyen de créer des formes vectorielles dans After Effects. On sélectionne les calques. Clique droit. Ensuite, Créer. Créer des formes à partir du calque vectoriel. C'est le seul que vous puissiez sur lequel vous puissiez cliquer. Vous cliquez là-dedans et il vous fait deux nouveaux calques. Il va masquer les autres. Donc on va même pouvoir s'en débarrasser. Il les appelle silhouette. Pour lui, des calques qu'il appelle silhouette sont des calques vectorielles, avec des formes vectorielles. Et vous voyez qu'on voit le tracé vectoriel dans After Effects. Ça va nous permettre d'avoir accès à tout. En fait, on va pouvoir déformer. On va pouvoir travailler les couleurs, changer les teintes, rajouter des contours si on veut. On va faire tout ce qu'on pourrait faire dans Illustrator. Avec, en même temps, cette possibilité d'animer les formes. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on va changer un peu les couleurs. Histoire de les distinguer. Allez, bleu orange, un petit contraste de complémentaire. Voilà. Et tout ça, c'est donc dans la composition Cara Motion. On va vérifier les paramètres de composition. Pour changer un peu le fond, ça nous permettra de mieux voir notre élément. On va changer un peu la teinte. Voilà. OK. Donc cette couleur de fond ne sera pas visible à l'écran. Mais ça nous permet, nous, de mieux distinguer nos différentes formes. Maintenant, il nous faut organiser nos calques pour pouvoir les animer. On va déjà commencer par renommer le calque. Donc on sélectionne le calque. On appuie sur Entrée. Je vais effacer Silhouette. Ça n'a aucun intérêt. Il l'avait mis pour différencier. Ensuite, on appuie sur Entrée pour valider. Voilà. On peut aussi changer les couleurs des calques. Comme j'ai un élément orange, je vais mettre son calque en orange. L'autre, je vais le laisser bleu. Ça me permet de visuellement pouvoir les différencier. Comme c'est un personnage et que le rond représente sa tête, on va aussi changer son point d'ancrage. Donc le triangle, son point d'ancrage, on fait attention à bien avoir la case accrochage coché pour que, quand on déplace le point d'ancrage, il soit aimanté. Voilà. Donc je vais le placer en bas au milieu. Ça me permettra de déplacer ou de changer l'échelle du personnage à partir de ce point. Pour le cercle, c'est pareil. Je vais mettre son point d'ancrage en bas. Comme ça, si j'ai une rotation à faire, elle se fera par rapport à ce point-là. Ensuite, il faut parenter les éléments. C'est-à-dire que le cercle doit tenir sur le triangle. Si le triangle est le corps et le cercle la tête, il faut que la tête tienne sur le corps. Donc je prends le petit lasso et je le place sur le triangle pour qu'on puisse les parenter. Maintenant, si je déplace le triangle, la tête se déplace avec. Et ça nous permettra de tout animer tranquillement sans avoir de problème de disproportion. ... ... ... ... ... ... ... ... ...